On est parti sur une petite vidéo de Banished, là vous allez avoir plein de petites bulles sur l'écran, des annotations, cliquez sur celle avec le sujet qui vous intéresse pour aller directement à la partie de la vidéo qui est dédiée. Ça vous évitera de tout regarder, ou alors si vous voulez tout regarder, n'hésitez pas. Donc ça vise plutôt les débutants que les experts, vous allez avoir vraiment des bases qui vont vous être présentées, et la plupart ont déjà été présentées par moi sur le forum de jeuxvideo.com, dans le forum de Banished. Le topic qui est épinglé, plein de petits trucs et astuces, tout ce qui est listé dedans va être présenté ici sous une certaine forme, avec quelques petits trucs en plus peut-être. Merci à vous de regarder, et j'espère que je vous aurai aidé. A bientôt. La première chose qui va paraître toute bête à ceux qui connaissent le jeu, mais qui n'est pas forcément évident pour ceux qui commencent, et qui n'ont pas regardé les tutoriels, c'est qu'il faut déjà mettre les fenêtres de jeu avec les informations. Vous ne pouvez pas jouer sans. La première chose à faire, et à cliquer sur le deuxième icône, le rouage, et vous avez toute une liste de fenêtres que vous pouvez activer. Celle-ci, une des plus importantes, vous donne un aperçu de votre ville avec les ressources les plus importantes, la nourriture, le bois, la pierre et la roche, ainsi que les outils et les habits. Celle-ci, ça vous donne un event log, qui va vous dire un petit peu tout ce qu'il se passe avec les gens qui vivent dans votre ville. Donc c'est important pour savoir, par exemple, si quelqu'un est mort, si jamais on n'a plus de ressources, ce genre de choses. Ensuite, la plus importante, c'est le quatrième icône, qui vous permet de vous montrer tous les gens qui sont libres, qui n'ont pas de job, donc en laboreur, et toute la distribution des emplois dans vos différentes industries. Là, c'est très important, parce qu'on peut décider, par exemple, d'avoir moins de mineurs, et de faire de la nourriture à la place. Donc on va diminuer les mineurs, et on va les dire, allez, tu vas ramasser des plantes. Et il y a d'autres choses que vous pouvez afficher en fonction de vos préférences. Par exemple, la mini-map, moi, je ne m'en sers pas. Parce que la map est grande, mais pas suffisamment grande pour en avoir besoin. On va maintenant jeter un coup d'œil aux icônes, pour savoir à quoi chaque icône correspond. Donc on a le premier icône qu'on va trouver, en général dans le jeu, c'est celui-ci. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça veut dire qu'il n'y a personne qui travaille, qui est affecté à ce job. Donc on peut voir, ce champ a 0 personne sur 4. Celui-ci, on a également 0 sur 4. Donc si jamais j'en assigne un, on peut voir l'icône pour l'interrogation disparaît. Ensuite, on a l'icône avec un flocon de neige. Donc comme vous pouvez le deviner, ça veut dire que dans ce logement, il n'y a pas de bois. Donc ça veut dire que votre production de feu de bois ne suffit pas. Ensuite, on a l'icône comme un sens interdit. Ça veut dire que ce bâtiment-là n'arrive pas à avoir les ressources, enfin n'a pas actuellement les ressources nécessaires pour faire l'item qui est demandé. Donc là, on va regarder. C'est un couturier et ça demande du cuir. Donc on regarde là. Et il n'y a pas de cuir disponible. Il n'y a que des manteaux en cuir déjà créés. Ensuite, on a l'icône avec la fourchette et le couteau. L'icône avec la fourchette et le couteau, ça veut dire qu'il n'y a pas de nourriture. On peut regarder dans l'inventaire. L'inventaire est vide. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Après, on a cette icône. Vous pouvez voir là, c'est une sève qui meurt. On a cette icône. Cette icône, ça veut dire que ce bâtiment a atteint la limite qu'on lui a donnée. On a demandé de construire 50 outils. Il y en a 51. Si je passe à 150, ça devrait... L'icône devrait partir. Il ne part pas, bon, c'est pas grave, mais il devrait partir. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des icônes. Ah, voilà, il est enfin parti. On a enfin fait le tour des icônes, mais c'est important à connaître, au moins pour les débuts. Comme vous pouvez le voir, mes petits gars n'aiment pas la route en angle droit. Donc, on va faire une route en diagonale. C'est très simple. Il suffit de maintenir à la touche Shift et automatiquement, la route va se tracer en diagonale et éviter les obstacles. Donc, dans mon cas, voilà, on va la mettre ici. Et à partir de maintenant, une fois que cette route sera construite, passeront par la route au lieu de passer par l'herbe et donc ils n'y auront plus. N'hésitez pas, en plus des routes en diagonale, de faire des ponts et des tunnels. Ça coûte quelques ressources en plus. Par exemple, un pont va coûter 4 logs et un morceau de fer, je crois, ou de pierre. Et le tunnel va coûter 4 morceaux de pierre par unité de distance. Alors, on sacrifie un peu de ressources, mais ça permet, comme là, de faire un chemin et d'éviter que nos petits gars perdent du temps à contourner des obstacles, ce qui va être non seulement coûteux en productivité, mais en plus, ils peuvent mourir si la distance qu'ils doivent contourner est trop grande parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Également, n'hésitez pas à faire des chemins en pierre. Les chemins en pierre permettent vraiment, vraiment d'augmenter la vitesse. Voyez-vous, les gars se déplacent. Quand on compare à un autre petit gars... Hop, regardez-le, il va en-dessus, et hop... Ouh, il accélère. Donc c'est beaucoup plus rapide. Je ne sais pas si c'est deux fois, mais il y a un garnet. Alors, si vous vous posez la question sur le meilleur moyen pour commencer une partie et avoir assez de nourriture, c'est très simple. Pas d'hésitation, c'est le gazerreur et le chasseur. Le gazerreur, à lui tout seul, va vous donner au moins 6, 7 ressources différentes qui va pouvoir vraiment aider vos citoyens à garder une bonne humeur et à être content. Et le chasseur va non seulement vous donner de la nourriture en grande quantité, mais en plus, ça va vous donner du cuir qui va vous être utile pour les habits ensuite. Donc avec ces deux-là, vous pouvez faire les premières heures de votre campement sans trop d'inquiétude. Mettez-les à côté d'un forester lodge qui va entretenir la forêt pour s'assurer qu'il y ait des plantes qui vont continuer à pousser. Parce que pour le gazerreur, il ramasse ces petites plantes que vous voyez là, qui sont là, là, et ce sont des légumes, des fruits, des racines, des champignons, des oignons, etc. Il ne pousse que sous les vieux arbres. Ensuite, si jamais vous commencez à manquer de nourriture et que vous avez déjà fait cela, il y a le chasseur. Le chasseur, le mieux, c'est de le poser dans une partie qui recouvre le maximum d'eau. Donc vous voyez, là, je suis peut-être la moitié... Non, un tiers de la surface est gâché. Donc plus il y a de surface, plus ils sont efficaces. Et eux, tout comme les gazerreurs et les chasseurs, travaillent toute l'année. Ensuite, si jamais vous voulez faire un champ, n'hésitez pas. Personnellement, je trouve que le champ est une solution pour le milieu de partie, ou plutôt quand vous avez déjà quelques heures et que votre apport de nourriture est suffisamment stable. Et que vous avez, bien sûr, assez de gens. Les champs demandent beaucoup de gens pour être entretenus. N'apporte qu'une seule récolte dans l'année. Donc si jamais le champ est attaqué par des bestioles, s'il y a une maladie, ou si le champ va brûler, ou si jamais vous n'arrivez pas à récolter assez tôt le champ, vous allez perdre toute la récolte. Donc c'est très très risqué de commencer par ça. Et surtout que vous allez attendre une année avant que le champ soit plein, et vos villageois vont mourir de faim. Donc je conseille d'abord de mettre quelques années dans le jeu avant de commencer. A savoir que les champs d'arbres demandent moins d'entretien que les champs de légumes. Alors si vous vous posez la question sur le meilleur moyen pour commencer une partie et avoir assez de nourriture, c'est très simple. Pas d'hésitation, c'est le gazerreur et le chasseur. Le gazerreur à lui tout seul va vous donner au moins 6, 7 ressources différentes qui va pouvoir vraiment aider vos citoyens à garder une bonne humeur et à être content. Et le chasseur va non seulement vous donner de la nourriture en grande quantité, mais en plus ça va vous donner du cuir qui va vous être utile pour les habits ensuite. Donc avec ces deux là, vous pouvez faire les premières heures de votre campement sans trop d'inquiétude. Mettez-les à côté d'un forester lodge qui va entretenir la forêt pour s'assurer qu'il y ait des plantes qui vont continuer à pousser. Parce que pour le gazerreur, il ramasse ces petites plantes que vous voyez là, qui sont là, là, et ce sont des légumes, des fruits, des racines, des champignons, des oignons, etc. Il ne pousse que sous les vieux arbres. Ensuite, si jamais vous commencez à manquer de nourriture et que vous avez déjà fait cela, il y a le chasseur. Le chasseur, le mieux, c'est de le poser dans une partie qui recouvre le maximum d'eau. Donc vous voyez, là, je suis peut-être la moitié... Non, un tiers de la surface est gâché. Donc plus il y a de surface, plus ils sont efficaces. Et eux, tout comme les gazerreurs et les chasseurs, travaillent toute l'année. Ensuite, si jamais vous voulez faire un champ, n'hésitez pas. Personnellement, je trouve que le champ est une solution pour le milieu de partie, ou plutôt quand vous avez déjà quelques heures et que votre apport de nourriture est suffisamment stable. Et que vous avez, bien sûr, assez de gens. Les champs demandent beaucoup de gens pour être entretenus. N'apportent qu'une seule récolte dans l'année. Donc si jamais le champ est attaqué par des bestioles, s'il y a une maladie, ou si le champ va brûler, ou si jamais vous n'arrivez pas à récolter assez tôt le champ, vous allez perdre toute la récolte. Donc c'est très très risqué de commencer par ça, et surtout que vous allez attendre une année avant que le champ soit plein, et vos villageois vont mourir de faim. Donc je conseille d'abord de mettre quelques années dans le jeu avant de commencer. A savoir que les champs d'arbres demandent moins d'entretien que les champs de légumes. Alors attention, chaque type de nourriture a une particularité. La chasse, la pêche et le gazerreur permettent d'avoir de la nourriture tout de suite. Un champ permet d'avoir de la nourriture dans l'année. Et un champ d'arbres permet d'avoir de la nourriture qu'au bout de 3-4 ans. Donc vous allez le planter, ça va être entretenu, mais vous n'aurez rien avant plusieurs années. Il faut que l'arbre soit mature pour faire des fruits. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir dans le temps. Donc il ne faut pas avoir besoin de nourriture immédiatement quand on construit des arbres pour des fruits. Et ça veut également dire... Non pardon, ça ne veut rien dire d'autre. Par contre, une fois que ça a fait des fruits pour la première fois, chaque année ensuite, vous allez pouvoir avoir une récolte. Ça sera simplement le début qui sera un petit peu plus long. Un autre conseil sur la nourriture, évitez de construire deux champs côte à côte produisant les mêmes ressources. Au début, on peut être tenté de faire ça, parce que tout simplement, les farmers seront proches. Et en plus, on n'a par exemple qu'une seule ressource en légumes ou qu'une seule ressource en arbres. C'est une erreur. Les champs peuvent avoir une attaque. Ça peut être par exemple des insectes, ça peut être une maladie, tout ce genre de choses. Et si jamais vous avez deux champs du même type côte à côte, le risque que ça se propage de l'un à l'autre est très fort. Donc par exemple, je vous conseille, si vous faites des champs côte à côte, de faire par exemple là un arbre, et là de faire des légumes. Comme ça, vous avez moins de risque qu'un champ infecte l'autre. Donc vous pouvez voir que j'ai deux champs de ressources. J'ai du maïs et des patates. Alors comment on fait pour obtenir d'autres types ? Parce qu'en général, on va commencer une mission, enfin une map avec une ou deux types de ressources. Il faut qu'on ait un marchand comme là, qui est au port. On va dans la fenêtre trade, et on va regarder ce que lui nous propose. Lui actuellement, il nous propose uniquement de l'al qui est de l'alcool. Enfin, on va dire. Donc là, il ne nous propose pas de graines, mais certains marchands vont vous proposer des graines ou des bestioles à acheter. Il faut absolument acheter la graine la première fois au marchand, l'échangeant contre des ressources qu'on a en trop, afin de pouvoir planter autant de champs qu'on veut. Ça ne se trouve pas dans la map elle-même, si vous voulez. Il faut passer par le marchand. La même chose peut être dit pour les animaux. En achetant les animaux, par exemple des poulets, des moutons, des vaches, vous allez pouvoir les élever, et ils vont pouvoir se reproduire dans votre... dans votre pâturage. Et donc, en en achetant deux, vous allez pouvoir faire en sorte qu'ils se reproduisent. J'ai lu sur les forums que certains ont réussi à avoir d'autres poulets, par exemple, en n'ayant acheté qu'un seul poulet à l'origine. Non, je n'ai pas pu vérifier ça. Moi, j'en ai toujours acheté deux par précaution. Et lorsqu'ils se reproduisent, petit à petit, vous allez pouvoir augmenter votre nombre de poulets, par exemple, ou de vaches. Il est séparé en deux champs, afin de répartir votre production et d'augmenter la quantité. Mais comme les graines, ça passe pour la première fois par le marchand. Les hôpitaux permettent, bien entendu, de garder la santé de... de maintenir la santé de vos citoyens. Par contre, pour qu'un hôpital soit efficace, il faut absolument que vous ayez également un herbaliste. L'herbaliste, alors, hop, où est-ce qu'il est ? Le petit herbaliste, il est là. Donc l'herbaliste va ramasser des herbes qui vont être utilisées pour faire des médicaments à l'hôpital. Sans les herbes, l'hôpital, je ne sais même pas s'il va fonctionner. Il faut, bien entendu, également un docteur. Donc si vous vous demandez pourquoi, comme là, mes citoyens ont des vies qui baissent, soit il n'y a pas d'hôpital, soit vous les maltraitez, donc il fait froid, ils ont faim, ou alors vous n'avez pas d'herbaliste. Donc assurez-vous d'en avoir un pour alimenter l'hôpital. Alors, comment faire pour pouvoir augmenter notre population ? Donc c'est très simple, il nous faut des maisons. Donc là, vous pouvez voir la gêne maison en construction qui va bientôt être finie. Comment savoir quand est-ce qu'on a besoin de construire cette maison ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de regarder les maisons qu'on a déjà. Donc vous pouvez voir que j'ai plusieurs personnes dans ces maisons. Là, j'ai trois, deux adultes, un enfant. Donc ça veut dire que c'est parfait, la famille est bien, il y a deux adultes uniquement. Hop, c'est-à-dire que la maison vient de finir, vous pouvez voir, deux adultes sont rentrés dedans sans enfant. Bien sûr. Là, on va regarder, on voit qu'il y a trois adultes. Ce n'est pas bon. Ça veut dire que dans cette maison, il y a un adulte qui ne sert à rien, entre guillemets, qui ne fait pas d'enfant. Là, on va regarder. Ah, celui-là, il est bientôt un adulte, mais il ne l'est pas encore, c'est un étudiant. Donc ok, pas de souci. Là, à nouveau, trois adultes. Donc si je construis une maison, un adulte de là et un adulte de là vont partir et vont aller s'installer, comme ce qui s'est passé là. Et ils vont pouvoir faire des enfants. A savoir qu'il ne faut pas construire des maisons n'importe quand, ce n'est pas un simcity. Il faut déjà avoir des gens pour emménager dedans, parce qu'ils n'apparaissent pas de nulle part. Il faut qu'ils soient nés ou qu'ils soient des nomades qui soient arrivés dans la ville. Et également, une maison va ramasser des ressources, comme vous voyez là. Donc elle va prendre les ressources là et donc va diminuer les ressources disponibles pour le village. Parce que les gens ne vont pas venir se nourrir directement au grenier. Ils vont prendre les ressources et les stocker chez eux pour les tendure. Donc il faut surveiller ces ressources. Il faut voir si on a assez d'adultes. Et si on a effectivement assez d'adultes, c'est le moment de construire. Alors, comment se protéger du froid ? La première chose, c'est la maison, en bois ou en roche. Elle est nécessaire, sans la maison en bois. La première chose qui va se passer, les enfants vont mourir en premier, puis les adultes. La deuxième chose, c'est l'habit. En faisant un couturier. Il va utiliser du cuir ou de la laine en fonction de ce que vous faites. Vous allez probablement commencer avec du cuir. Parce que c'est la ressource la plus facile à obtenir. A moins que par chance, vous commenciez avec des moutons dans votre inventaire. Et ça crée des habits. Les habits vont être équipés par nos petits bonhommes. Donc on va regarder sur lui. L'état de son habit est faire. Ça veut dire correct. Donc quand son habit sera trop endommagé, il va venir en chercher un nouveau. Tant qu'on a des habits, ils auront une certaine protection contre le froid. A savoir qu'il y a différents types d'habits. Il y a le cuir et la laine. Le cuir et la laine protègent exactement de la même façon. C'est des items qui sont d'une valeur comparable. Par contre, on peut faire un manteau en cuir et en laine. Donc les deux ensemble. Donc ça utilise plus de ressources. Et ça demande à ce qu'on ait les deux. Et ça c'est la qualité d'habits supérieurs. Qui protégera plus. Tout comme la maison de bois qui demande moins de bois pour chauffer à la même température. Et donc qui est le niveau supérieur de maison. Donc ça ce sont les moyens de protéger nos habitants. Sans oublier bien entendu le woodcutter. Qui va transformer les troncs d'arbres en bûches de bois pour la cheminée. Sans woodcutter, votre bois normal ne pourra pas être utilisé pour échauffer une maison. Donc le bois va rester dans le stockage. Et vos habitants vont mourir de froid. Comment s'assurer que nos bonhommes sont contents. Et que donc ces petites étoiles jaunes restent remplies complètement. Donc il y a déjà la nourriture. Plus vous avez de types de nourriture, plus vos bonhommes sont contents. Donc par exemple vous pouvez voir que là je suis un petit peu limité. J'ai que 3-4 types de nourriture qui sont disponibles. Donc ça va s'améliorer avec le temps. Ensuite, il faut savoir qu'on a par exemple la chapelle. La chapelle c'est un endroit pour ceux qui sont religieux pour aller prier. Vous voyez j'ai 41 membres religieux dans ma ville. Ce qui représente la majorité des gens. Et donc là en allant prier, ils vont être un petit peu plus contents en rentrant de la messe. Alors ensuite, on a également la possibilité d'améliorer avec une taverne. Donc la taverne, qu'est-ce qu'ils font ? Et bien ils vont prendre des fruits ou alors du blé. Et ils vont le transformer en alcool. Donc là par exemple vous pouvez voir qu'il y a ce petit signe interdit. Ça veut dire que je n'ai aucune ressource pour ça. C'est pas grave. Pour cette vidéo, on va leur dire de récolter à l'avance le champ. Et voilà. Donc vous avez les pêches. Voilà. Elles vont être stockées ici. Et elles vont être transportées là. Et là ils vont créer de l'alcool jusqu'à 500 d'alcool maximum. Et nos bonhommes vont pouvoir venir à la taverne pour boire un petit coup. Et remonter leur moral. Il y a un dernier moyen de remonter le moral. Il faut savoir que vous allez avoir régulièrement des gens qui vont mourir. Par exemple que ce soit des accidents ou de vieillesse. Par exemple comme Margaret. Elle est morte. Et bien Margaret, elle va venir ici. Son corps va être dans le cimetière. Elle va pouvoir... Enfin sa tombe va pouvoir être visitée par sa famille. Et donc la famille va se sentir un petit peu mieux. Et va être un petit peu moins triste. Par la perte de ce membre de famille. A savoir que si jamais quelqu'un meurt. La famille va être un petit peu plus triste. Pendant plusieurs années. Sauf s'il y a un cimetière. Et tout le reste du village va se sentir un petit peu mieux. Parce qu'ils vont pouvoir venir visiter leur mort. A savoir par contre qu'un cimetière a une taille maximum. Vous voyez pour ce cimetière j'ai déjà 4 places sur 12. Si vous détruisez le cimetière. Les tombes ne vont pas partir tout de suite. Les citoyens vont retirer le cimetière. Mais ils ne vont pas détruire les tombes. Et donc vous n'allez pas pouvoir construire dessus directement. Pareil. Vous voyez ici où vous le posez. Un moyen d'améliorer sa productivité. C'est d'avoir des citoyens qui sont déjà contents. Bien entendu. Et en plus d'avoir des citoyens éduqués. Ça se fait au travers d'une école. L'école récupère les enfants lorsqu'ils ont à peu près 10 ans. Et les éduque jusqu'à 16 ans en moyenne. Donc attention. Ça veut dire qu'au lieu de rentrer dans la vie active à partir de 10-12 ans. Ils vont rentrer dans la vie active après 16 ans. Donc vous allez perdre quelques années. Et tous vos citoyens vont travailler plus tard. Ce qui peut avoir un gros impact. Surtout si jamais vous avez des gens qui meurent. Par contre une fois qu'ils sont éduqués. Ils travaillent beaucoup plus rapidement. Si jamais ils ont le même niveau de contentement. Ils vont produire à peu près 2 fois plus de choses. Je le sais parce que j'avais une cabine de pêche. Là où j'ai mis des gens éduqués. Et... Enfin j'ai mis des gens. Ils ont été éduqués. Ceux qui sont allés dedans. Et le résultat était pratiquement 2 fois plus de poissons. Dans mon grenier assez rapidement. Donc c'est très intéressant. Par contre moi j'ai eu un petit souci sur une de mes maps. C'est que mes gens... J'avais mes gens d'origine qui commençaient à mourir. Ceux qui étaient arrivés avec la première vague d'immigrants. Ils commençaient à mourir. Et je n'avais personne pour remplacer les gens qui travaillaient. Parce que tous mes étudiants... Enfin tous mes enfants étaient encore à l'école. Donc il y a un point du plus ou du moins. Il vaut mieux faire attention au moment où on place cette école. Donc il y a 2 types de maisons. Officiellement 3. Donc si on regarde il y a également une boarding house. Qui permet d'avoir un endroit où mettre tout le monde temporairement. Mais les 2 principaux types de maisons. C'est la maison en bois et la maison en roche. La maison en roche offre la même taille que la maison en bois. Donc ça peut avoir 5 personnes au maximum. Par contre elle consommera moins de bois. Donc je ne sais pas quel est le ratio pour l'utilisation du bois. Mais en général les boosts ça diminue de moitié ou ça multiplie par 2. Donc je dirais que dans la logique des choses une maison en roche utilisera moitié moins de bois qu'une maison en bois. Et ça a également moins de chance de brûler si jamais vous avez un incendie. Donc ça peut valoir le coup surtout si jamais vous commencez à stocker du bois pour votre trading post. La ville peut prendre le feu. Donc dans ces cas il est très important d'avoir des puits qui sont placés stratégiquement. Les citoyens qui sont en laboreur donc qui n'ont pas de boulot actif vont se servir du puits pour éteindre le feu avant que ça devienne trop grave. Donc attention avoir un puits ne suffit pas à être protégé. Si vous n'avez personne qui est libre en laboreur et bien il n'y a personne qui va éteindre le feu. Parce qu'on n'a pas de boulot fireman. Alors pour cette vidéo j'ai décidé de m'installer ici. En fait j'en ai vraiment pas besoin de cet endroit mais c'est pour vous montrer le marché. Alors le marché son utilité c'est de prendre des ressources dans vos autres stockages. Donc par exemple au stockpile et au grenier que j'ai ici. Les petites ressources vont être transportées par des gars avec leur chariot. Et ils vont arriver à votre base secondaire ou par exemple à un endroit où vous avez quelques maisons. ça évite à ces gens là de se déplacer jusqu'à l'autre ville pour recevoir leurs ressources. Ils vont tout simplement venir les prendre là. Pendant que ceux qui travaillent au marché vont s'occuper de restocker, restocker. Donc ça ça permet d'augmenter l'efficacité de vos bonhommes. Et d'éviter des pertes de temps à aller chercher de la nourriture à 3 km. Lorsque vous pouvez vous le permettre, le Town Hall est une bonne chose à avoir. Ça vous permet de mieux gérer votre colonie. Donc en cliquant sur le Town Hall, vous pouvez déjà avoir un résumé de toute votre production. Donc les limites que vous imposez à chaque ressource. Combien vous en avez. Combien vous en avez utilisé. Et combien vous en avez produit. Donc déjà ça permet de voir à peu près si on est en retard, si on consomme plus. Et on a également un résumé pour la dernière année. Donc par exemple on peut choisir, vous voyez, sur la dernière année, les deux dernières années, les 25 dernières années. Combien on a produit, combien on a utilisé. Là utilisé et là produit. Vous voyez si je mets sur... J'ai combien d'années dans cette ville ? Dans celle-ci j'en ai 7 ans. Donc on met sur 10 ans. Sur 10 ans j'ai produit 19 427 de nourriture. Mais j'en ai produit 20 665. Donc j'en ai produit un petit peu plus que j'en ai consommé. Ce qui est bien. Si on est un peu juste. Après vous avez d'autres choses. Comme par exemple, un résumé du statut général de votre colonie. Le nombre d'années, la saison, le nombre de maisons, de familles, de citoyens, d'adultes, d'enfants, etc. Avec la distribution des citoyens dans les boulots. Vous avez un résumé de tout ce que vous avez. Qui est un petit peu plus complet que ce qu'on a là. Donc on a tout. Et on a ce qui est très pratique, les graphiques. Les graphiques, on peut y appliquer des filtres. Donc vous pouvez voir ma population d'adultes, d'enfants, d'étudiants. Et dans ma population adulte, d'enfants et d'étudiants. Par exemple, vous pouvez voir la quantité de nourriture. Vous voyez, là j'ai été un petit peu juste pendant quelques temps. Et hop, c'est remonté. On peut voir la pierre, pareil. J'étais très bas et je commençais à remonter. Donc tout ça, ce sont des données qui peuvent être utiles pour savoir comment vous en êtes. Parce que savoir combien on a dans le stockpile ne nous renseigne pas exactement sur combien on a produit. Parce que les gens vont stocker les ressources dans les maisons. Et on ne sait pas qui en a pris combien, etc. Il faut faire la distinction entre la mine et la quarie. Donc la carrière. La quarie s'occupe uniquement de la roche. Donc ça sera pour vos roads, vos bâtiments. Et ça ne ramassera pas de fer, l'iron. L'iron se ramassera dans les mines. Vous aurez le choix entre l'iron et le coal. C'est très important parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez avancer dans le jeu, vous allez commencer à en avoir pour faire des meilleurs items et pour certaines choses. Donc, faites bien la distinction et assurez-vous absolument d'avoir assez d'iron. Si vous n'avez pas assez d'iron, vous ne pourrez pas faire d'outil. Sans outil, la production de vos citoyens va être divisée par deux au moins. Attention, il est très important de placer stratégiquement votre mine, enfin, votre carrière et votre mine. Vous pouvez voir que la mine, enfin, la carrière, pardon, fait un trou. Quand on retirera le bâtiment, si jamais on veut, par exemple, déplacer parce qu'on arrive à zéro, le trou va rester. Ça veut dire que vous ne pourrez jamais construire à cet endroit. Vous allez voir, hop, vous voyez, ça c'est comme une montagne. Ce n'est pas constructible. Donc, cet endroit est fini pour toujours. Pour la mine, on a la même chose, seulement, vous savez, ce tas de terre. Ça ne partira jamais, ça va rester sur place et ça sera une zone non constructible. Alors, c'est un petit peu moins gênant parce que là, c'est sur le bord d'une montagne qui n'était de toute façon pas constructible. Mais il faut absolument le savoir parce que si vous le placez n'importe où, vous pouvez, par exemple, vous bloquer une partie de la map parce que vous ne pouvez pas passer au travers ou vous allez avoir un morceau de votre village où vous ne vous pourrez rien construire. Par exemple, là, je l'ai posé à un petit peu près mais c'était une contrepartie parce que je ne voulais pas qu'il soit trop loin du stockage. Attention à vos mines de roche. Vos citoyens peuvent mourir dedans. Comme vous pouvez le voir, là, Etanael, le coupeur, enfin, The Stone Cutter, donc le coupeur de roche, s'est fait écraser par un rocher. Donc, Etanael est mort. Il y a plusieurs façons de mourir dans le jeu. Donc, il y a la vieillesse, il y a les accidents de travail. La mère peut mourir pendant qu'elle accouche, par exemple. On peut mourir de faim, de froid. Mais il est vraiment dommage de perdre quelqu'un dans une nuit. Malheureusement, on ne peut rien y faire. Il y a un pourcent de chance que ça arrive et ça va vous arriver. Mais, donc, ça veut dire que tant que vous n'avez pas besoin d'énormément de roche, il vaut peut-être mieux se contenter de ramasser la roche sur la map. Ce qui permettra de délayer la perte de citoyens qui peuvent être très très importants pour les débuts de map. A savoir que pour le moment, je n'ai jamais eu de citoyens qui sont morts dans une mine. C'est sûrement possible, mais ça ne m'est juste pas arrivé. Donc, peut-être que j'ai eu du bol. Vous avez la possibilité de faire des échanges avec des marchands. Ça se fait au travers d'un trading post. Prenez ça comme un port de commerce. Le port de commerce doit absolument être placé sur une rivière qui est connectée au bord de map. Donc, il y a cette connexion-là au sud. Et on peut regarder. Ça va se connecter également à l'est. Voilà. Donc là, ça veut dire que je sais que les marchands peuvent venir et se poser ici. Pour faire un échange, il y a des choses très importantes à savoir. Il faut que vous ayez les ressources stockées dans votre trading post. Si la ressource n'est pas stockée là, vous ne pourrez pas la donner aux marchands. Donc, par exemple, regardons. Ah, mon stockpail, là, j'ai de la pierre. Donc, je vais lui dire. Allez, stock 20 de pierre là. Je dis au hasard. Donc, mes petits gars vont prendre leur petit machin. Et ils vont venir déposer la pierre ici. Donc là, je vais regarder. Voilà. Combien j'en désire ? 20. Combien j'en ai ? 20. Donc, c'est parfait. J'ai 20 pierres ici. Donc, lorsque quelqu'un, un marchand va arriver, j'aurai juste à cliquer sur le trading post. À regarder dans le trade. J'aurai les items qu'il m'offre et les items que j'ai. Je pourrai échanger. Et il faut que ce que j'offre et ce que je veux lui acheter ait la même valeur. Donc, imaginons que je veux des racines. Ça coûtera 2500. Donc, je devrais mettre 2500 points d'item. À savoir que chaque item a la valeur. Par exemple, du bois, ça vaut 4. Des outils, je crois que ça vaut une 10 ou 15. Donc, ce genre de choses. Il y a également une autre façon de le faire, d'acheter. Si jamais le vendeur n'a pas ce que vous désirez, vous pouvez faire des commandes. Il faut que le vendeur soit placé dans votre port. Et là, vous aurez une liste de toutes les ressources. Il suffira de choisir la ressource. Et la prochaine fois que le vendeur viendra, il apportera ses ressources. C'est-à-dire que ça prend du temps. Et ça coûte plus cher que de faire un échange quand il arrive de lui-même avec ce...